Ce samedi à 16h30 au stade Tengalem de Diouf, le tenant du titre Tenguet FC et le leader Yambar de Sali. Pour marquer ce choc, la Ligue sénégalaise de football professionnel fera face à la presse à 11h30 à son siège. Et ce sera en présence des entraîneurs et capitaines des deux équipes. Sachez que la Ligue pro est toujours dans sa politique de rendre beaucoup plus attractif le championnat local. Cette deuxième journée débute ce samedi par le choc Tenguet Diambar, toujours ce samedi on aura Dakar Sacré-Cœur contre Aïs Piquine. Diaraf va jouer contre la Ligue 1 de Saint-Louis, Mour-Petite-Côte qui reçoit Casasport. La suite ce dimanche, Géyo-AFC va jouer contre Aïs Douane, Niamour-Ouest-Goré, Seneps Génération Foot. Et en Ligue 2 Yassine, on joue aussi la deuxième journée ce week-end. On a déjà ce samedi, on aura deux rencontres au programme Sonacos va jouer contre Walidane, Cœur-Major, Amitié FC. Le dimanche, Port Autonome contre Renaissance de Dakar. Dembe Diop, Diamono de Fatigue, NGB, Dakar Université Club. Et enfin donc, concernant cette deuxième journée de la Ligue 2 ce lundi, US Wacom, Oslo. Donc Yassine. Alors, nous poursuivons avec cette suspension provisoire des Navetanes à Guédiouaï. La cellule d'alerte et de veille des quartiers riverains du stade Amadoubari appelle le préfet à un arrêt définitif des compétitions. Oui, la cellule d'alerte et de veille des quartiers d'Ambol 2, 4 et Gueltape 2 riverains du stade Amadoubari invite le préfet du département de Guédiouaï d'aller jusqu'au bout de sa logique après sa décision de suspendre jusqu'à un nouvel ordre. Les compétitions du championnat national populaire Navetane pour des raisons d'ordre public. Le coordonnateur annonce par ailleurs la mise en place d'un comité d'initiatives pour lister les désagréments causés par les violences notées lors des matchs de Navetane. Suivons les explications de Sédécan. Même si c'est provisoire, on prendra le temps nécessaire de lister toutes les victimes, les abus, agressions sur les personnes, les jets de grenades commis, même dans notre mosquée la fin de semaine passée, qui a même obligé les parents à évacuer, pour ne pas dire le personnel enseignant, évacuer les enfants dans une maison voisine. Et imaginer aussi vraiment le choc psychologique que ça a causé chez ces enfants. Donc nous prendrons tout le temps nécessaire de faire le listing de tous les désagréments que ce Navetane a eu à causer. Notamment l'état de santé dégradant des asthmatiques à chaque fois qu'il y a un match de Navetane avec les jets de grenades anglaculémogènes. Les voitures caillassées, les magasins qui baissent les doigts à chaque fois qu'il y a Navetane. Donc nous remercions le préfet, lui disons vraiment d'aller jusqu'au bout de sa logique, en arrêtant définitivement ces Navetane, qui ne sert pas à grand chose. Malheureusement, ça déconcentre les élèves. Ensuite, il faudrait aussi qu'on ne s'y passe certainement par rapport au pari au jeu qu'on y fait. Ça risque de créer des problèmes qui ne seront pas faciles à gérer. Dans l'instant, le coordonnateur de la série d'alerte et d'aveille des quartiers d'Ombod 3, 4 et Gultapé 2. En tout cas, concernant cette affaire, il y a la commission de qualification, donc qualification, règlement et pénalité. Dans la zone 4 de Guédiouaille a infligé une amende de 2,5 millions à l'AIC Dubot, plus une suspension de 3 ans. En tout cas, à Syrie, vous avez vu les images. Déjà, au Sénégal, on a un problème d'effort sportif. Et on note que souvent, après ces rencontres du mouvement Navetane, c'est le saccage total. Vous savez, sur la violence dans les stades, la violence dans le mouvement Navetane, pratiquement tout a été dit, sauf que tout ce qui a été dit sur ce chapitre-là a été compris par tout le monde. C'est que la violence, elle est consubstantielle, même à ce mouvement-là qu'on appelle Navetane. Donc, je ne pense pas que dans l'approche, il faudrait les éradiquer, mais il faudrait les contenir pour les réduire à leur plus simple expression, pour parler comme l'autre. Et je pense que dans cette affaire-là, on peut réfléchir sur l'agence de sécurité de la proximité en faisant des agents de l'agence de sécurité de la proximité des stadiés. Parce qu'aujourd'hui, en plus de leurs missions qui font qu'aujourd'hui, les agents de sécurité de la proximité sont dans les administrations publiques, ils sont aussi dans les foyers religieux, ils sont aussi dans l'agriculture. On pourrait voir, à travers un contrat, ce qu'on appelle les contrats locaux de performance, comment l'ASP, l'agence, pourrait contracter avec le ministère des Sports afin de mettre à disposition en quantité ou en éléments suffisants dans tous les stades ou dans toutes les infrastructures sportives, assez d'agents de sécurité de proximité qui vont venir compléter la mission régalée. Et je pense que nous devrions réfléchir à ce qui se passe ailleurs, en Occident, de manière globale. Parce que quand il s'est agi de l'affaire de Oligens, quand il s'est agi de l'affaire des violences dans les stades, les autres l'ont réglé avec la question des stadiés, qui sont déployés en nombre très important. Et je pense qu'il y a là des initiatives à prendre, des actions à mener, dans le sens de voir comment les ASP, qui sont dans la sécurité de proximité, parce que là, c'est la sécurité de proximité dont il s'agit véritablement. Mais est-ce que, véritablement, les Navetans servent à quelque chose ? En tout cas, c'est un peu compliqué. Les Navetans, est-ce qu'ils servent à quelque chose ? Est-ce que cela nous rapporte ? Oui, oui. Non, je dis que ça sert à quelque chose, parce qu'à chaque moment, à chaque temps, ça a passion. Parce que dans la vie, ce n'est pas seulement de travailler. Dans la vie, ce n'est pas seulement... Il y a aussi une dimension récréative de la vie. Dans la vie, il faut travailler. D'ailleurs, le temps de la vie est divisé en trois parties. Il faut travailler, il faut dormir, il faut aller faire des loisirs. Et je pense qu'il y a le temps des loisirs. Est-ce que vous savez, l'une des choses qui fait qu'il y a eu une forte violence le 8 mars dernier, au-delà de la conjoncture économique, il y a aussi la conjoncture festive. Parce que les gens n'avaient plus des espaces. Il y avait la privation des espaces, disons, de détente, de loisirs, qui fait que vous le combinez avec les contraintes économiques, vous avez tous les ingrédients réunis pour exposer, pour pouvoir maintenir une jeunesse. Mais pensez-vous qu'on enfossait un peu la démarche du mouvement naïtan ? Parce qu'auparavant, c'était donc... Oh, moi, oui. Oui. Oui, tout à fait. Mais non, bon, c'est vrai que dans l'intervalle, on a un peu dévié. Ce serait bien de revenir à l'esprit des naïtan dans les années 80. Et ça, je ne peux pas ne pas me rappeler de ce qu'on appelle le mouvement révolutionnaire sénégalais, avec nos camarades de la gauche, AJ, le MRDS, tout à l'époque. Ça veut dire que la période des vacances qu'on appelait les naïtan étaient aussi des moments d'occupation saine, disons, de la jeunesse à travers l'alphabétisation, mais aussi à travers le renforcement des cours, mais aussi à travers les aspects culturels. Aujourd'hui, c'est dommage de voir que le sport a pris le déçu sur la culture et que c'est le sport dans sa partie compétition, exclusion, qui a pris le déçu dans les valeurs que devaient transmettre, disons, les vertus du sport. C'est peut-être là qu'il faut véritablement chercher du travail à faire. C'est-à-dire qu'à travers les naïtan, comment inculquer les valeurs et les vertus du sport, l'endurance, la solidarité, la générosité, l'effort, etc., que la gagne en soi. Maintenant, vous savez, à chaque fois qu'il y a des enjeux financiers, c'est très facile qu'on en arrive à les dérives. Très bien. À mon avis, il faudrait peut-être dépouiller du mouvement naïtan les enjeux financiers pour les laisser à des enjeux de conquête des valeurs. Merci à vous. On poursuit. Oui, on poursuit donc pour parler de la délégation sénégalaise qui était en mission de prospection récemment au Cameroun. Donc, cette délégation note des avancées par rapport aux installations notées au niveau de Bafossam, quartier général des lions du Sénégal, pour la Coupe d'Afrique des Nations, prévue au mois de janvier prochain. En tout cas, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, CHERSEC, annonce qu'une autre mission sera prochainement au Cameroun pour une nouvelle prospection avant le début de la compétition. CHERSEC est interrogé ici par Sœur Neffal. Par rapport à notre première mission, il y a eu des avancées significatives, c'est vrai. Et on a aussi noté une volonté des autorités camerounaises à terminer le chantier le plus rapidement possible. Et ils nous ont donné comme dette putoire entre le 1er et le 15. Et à cet effet, il y a une mission de la Fédération qui va y retourner pour vraiment tout peaufiner et pour qu'on n'ait pas de surprises à l'arrivée de l'équipe. Mais je pense qu'ils vont quand même y arriver parce que ce qu'on a trouvé sur place, on a confiance, on a confiance. Alors, nous terminons avec les résultats de la 5e Ligue des Champions. 11 équipes ont déjà validé leur ticket pour les 8e de finale. Oui, le résultat complet de la 5e journée de la Ligue des Champions. Joué hier soir dans le groupe A, Manchester City a battu le Paris Saint-Germain sur le score de 2 buts à 1. Bruges perd à domicile face à l'AVG 5 buts à 0. Atlético de Madrid a été battu à domicile par Milan, c'est 1 buts à 0. Liverpool bat Porto, 2 à 0. Dans le groupe C, Beshek Das a perdu à domicile face à Ajax Amsterdam. 2 buts à 1, Sporting qui bat Dortmund, 3 à 1. Dans le groupe D, Inter Milan l'emporte face à Chartard d'Honesque, 2 à 0. Shérif Tiraspol a été battu à domicile par le Real Madrid, 3 à 0.